Cet atelier de formation soutenu par la Fondation Friedrich-Ebert s'ouvre sur deux jours. Il permettra aux femmes de l'union des professionnels des médias du Bénin de réfléchir, d'enquêter et de faire des propositions concrètes. Propositions qui vont aider à une meilleure planification de l'assainissement des villes et localités du Bénin. Un sujet comme celui de la libération des espaces publics dans notre contexte est un sujet passionnant et passionné. Il est un sujet, on dirait en journalisme d'enquête, un sujet sensible. Il demande de la préciosité, il demande de la rigueur. Et pour essayer d'aller sur le terrain pour faire des travaux sérieux, vous avez besoin d'être encouragé parce qu'il y aura évidemment des obstacles. Communication et débat avec les premiers acteurs de l'opération vont aider les femmes des médias du Bénin à mieux cerner les différents contours du thème. En focalisant nos réflexions sur l'impact socio-économique de cette opération, les femmes des médias et leurs partenaires voudraient contribuer à réduire les conséquences du déguépissement sur les femmes. Réussir cet exercice passe par une meilleure appréhension des motivations de l'opération, son évaluation et un travail d'investigation auprès des victimes, mais aussi des experts en études d'impact économique. Femmes engagées, femmes battantes, femmes d'excellence, la CFU entend aller désormais au-delà de ses performances.